Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Aliens, Fireteam, Elite, nous allons parler surtout du gameplay, les mauvais côtés, les très bons côtés, on va essayer de faire ça en dessous des 10 minutes, donc accrochez-vous c'est parti. Et nous sommes partis, donc nous sommes dans le, on va dire le HUD, où c'est que vous pouvez inviter vos amis, donc vous êtes physiquement là, il y a même un magasin, vous pouvez utiliser vos armes, les tester, etc. Changer de classe, votre arsenal, etc. Donc ce que je vais faire en première partie, je vais vous parler en fait des mouvements du personnage, donc pur gameplay. Je vais pas trop vous en montrer dans cette vidéo, genre des combats et tout ça, je vais surtout vous parler en fait des choses, des bonnes choses, des mauvaises choses du jeu. Donc nous allons déjà parler des mouvements du personnage, et ce qu'il peut faire, et surtout ce qu'il ne peut pas faire, et ça c'est un problème dans les jeux à la troisième personne. Donc, pour résumer, comment ça se passe dans Alien ? Vous êtes une équipe de 3 personnes, vous avez souvent, souvent des couloirs, et très très étroits. Donc qu'est-ce qui se passe ? Bah vous ne pouvez pas, c'est impossible de se baisser par exemple, de se mettre à croupi. Oui, ça c'est un problème, ça c'est vraiment un gros problème. Imaginez que vous êtes dans un couloir, et vous avez 3 personnes, donc déjà vous voyez que c'est très très exigu, vous prenez bien sûr l'entre de la porte. Donc voilà, il y en a un qui est en train de lécher le mur gauche, l'autre qui lèche le mur droit, et le mec qui reste au milieu, et personne ne bouge, sinon vous allez commencer à vous tirer dessus. Donc ça c'est un gros problème, pas impossibilité de pouvoir se mettre un à croupi, et l'autre qui est debout derrière à tirer, donc ça c'est vraiment très très embêtant. Après nous allons parler, comme d'habitude, le problème de changement d'épaule. Alors oui, il y est dans Alien, oui, mais la caméra se remet toujours au côté droit du personnage, et vous êtes dans la capacité de changer la caméra de position quand vous ne visez pas. Et ça c'est un problème, et ça je ne comprends pas pourquoi les développeurs ne pensent pas à ça. Vous prenez Death Stranding encore une fois, ça y est, vous pouvez mettre la caméra où vous voulez quand vous ne visez pas, et quand vous voulez quand vous visez aussi. Donc voilà, c'est parfait, mais voilà, encore une fois, il y a plein de jeux qui font ça, Days Gone le fait, il y a plein plein de jeux qui font ça, qui loupent en fait cette opportunité de rendre le jeu agréable. Et pourquoi c'est chiant ? Parce que imaginez que vous êtes du mec du côté gauche, alors c'est vrai que ça se passe bien, ça se passe bien de ce côté là, parce que la caméra est à droite, mais si vous êtes le con qui est au côté droit, et bien vous êtes dans la merde parce que la caméra reste à droite. Et bien sûr, le jeu en fait n'enregistre pas où vous avez mis votre caméra, donc elle va toujours se remettre à droite par défaut. Donc si vous la mettez à gauche, je dézoome, j'arrête de viser en gros, elle se remet à droite. Donc voilà, très très chiant, très très chiant, et en plus c'est instantané, donc ça veut dire que si vous tirez un peu et que vous rechargez, vous allez en fait arrêter de viser, et du coup si vous revisez, la caméra se remet à droite. Extrêmement extrêmement frustrant, donc encore une fois, les développeurs arrêtez d'aller cueillir des fleurs dans les champs, et faites les jeux à la troisième personne bien, s'il vous plaît. Donc voilà, ça je pense que c'est les deux plus gros problèmes du gameplay, du personnage. Alors après vous pouvez vous mettre à couvert, alors tristement je peux pas vous le montrer ici, parce qu'il y a aucun endroit où c'est que je peux me mettre à couvert, mais il y a un peu une série, je vais vous montrer une partie de vidéo en combat, mais il y a un peu le système à la Guerre of War, où vous allez pouvoir vous mettre à croupi derrière en fait, des sortes de barricades, ou alors contre les murs et tout ça. C'est utile, c'est assez utile en combat, même si les aliens, parce qu'il y a des aliens qui vous crachent dessus, puis après il y a d'autres choses, je vais pas le spoiler, mais c'est utile. Mais voilà, le plus gros problème, impossibilité de se mettre à croupi, et impossibilité de changer le côté de la caméra sans viser, donc ça c'est vraiment un gros problème. Maintenant nous allons parler de tout ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez faire des roulades et tout ça, tirer, changer d'arme, évidemment, recharger, machin. Vous avez aussi des habilités pour chaque classe, vraiment plutôt cool. Maintenant on va vous parler en fait de comment ça fonctionne. Donc ça c'est la campagne entière, je l'ai fini en normal, donc il y a 4 campagnes et avec 3 missions chacune, donc il y a du lore, il y a énormément, bon on va pas parler de ça, on s'en fout, on est vraiment là que pour le gameplay pur et dur. Et après vous avez le mode horde que vous débloquez une fois que vous avez fini le jeu. Maintenant pour l'arsenal et comment ça fonctionne, je vais essayer d'aller vite pour éviter de dépasser les 10 minutes. Alors par exemple je vais prendre mon artilleur qui est la classe avec laquelle j'ai le plus joué, donc vous avez le choix en fait, chaque classe on va dire a un type d'arme prédéfinie. Donc par exemple là nous avons des fusils et là nous avons des un coup, donc la plupart du temps c'est des fusils à pompe, et après des fois vous avez des petites mitraillettes. Donc voilà, si vous prenez le démolisseur, le démolisseur a accès à pareil, des fusils d'assaut et tout ça et des snipers, mais le démolisseur peut aussi utiliser des armes lourdes, donc par exemple le smart gun, lance-flamme et des choses comme ça. Donc chaque classe a son type d'arme, par exemple le technicien que je suis en train de monter, j'aime beaucoup, lui c'est pistolet et ACR, le docteur c'est fusil et pistolet, et l'éclaireur c'est fusil et ACR. De base vous n'avez que 4 classes disponibles, l'éclaireur étant la 5ème classe qu'il faut débloquer une fois que vous avez fini la campagne en entier. Donc nous allons repartir sur par exemple l'artilleur et comment ça fonctionne. Donc vous avez des consommables, vous pouvez en prendre seulement 2 quand vous allez en mission, et après vous pouvez en trouver en mission. Donc en tout vous pouvez en avoir 4, parce que je vais vous montrer le menu. Le menu il est là pour les consommables, donc vous voyez, un en haut, un en bas, et sur les côtés donc 4 en tout. Ah donc voilà, c'est pas sympa. Donc vous pouvez les choisir et vous pouvez aussi les acheter. Nous allons aller au magasin vite fait, je vais vous montrer le magasin comme ça aussi. Le magasin qui est là. Vous voyez donc vous pouvez acheter des armes, vous avez les crédits en haut à droite, différentes armes à acheter, vous avez des ajouts, donc ce sont des canons, des chargeurs, des viseurs, etc. Il y en a beaucoup et vous allez aussi bien sûr en trouver en mission, dans des coffres qu'il faut un peu chercher en fait, il faut un peu fouiller les zones à chaque fois. Après vous avez des avantages en kit et universel, je vais vous montrer ça. Et après vous avez bien sûr les consommables. Donc voilà, si vous jouez une difficulté assez élevée, je vous conseille bien sûr d'acheter des consommables, au moins des tourelles pour les mettre, parce que c'est vrai que ça aide pas mal. Donc maintenant nous allons repartir dans l'arsenal. Donc j'ai parlé des consommables, j'ai parlé des armes. Maintenant pour un peu plus de détails sur les armes, donc les armes vous avez différents coloris, c'est un peu à la coloris d'utilis j'ai envie de dire. Vous pouvez mettre des stickers, vous pouvez même déplacer les stickers où vous voulez, et les faire grossir, les rapetissir. Donc voilà, vous pouvez assez... On va dire que pour un jeu comme ça, qui n'est pas trop concentré en fait sur les armes à feu, je pense qu'il fait bien le boulot. Il fait très très bien le boulot. Après vous avez donc trois modes que vous pouvez rajouter. Donc par exemple, vous avez les bouches intermédiaires pour le fusil d'assaut. Donc vous avez différentes bouches bien sûr, et bien sûr différentes stats. Donc par exemple là, vous avez une porte effective plus 25% et dégâts sur les points faibles plus 40% pendant 5 secondes après une élimination. Cet effet ne se cumule pas. Vous voyez, vous avez un bon côté RPG en fait assez sympathique. Donc voilà, choisissez bien ce que vous aimez utiliser. Là par exemple, dégâts sur les points faibles 20% seulement. Mais vous avez maniement et stabilité plus 5% après un tir. Et ça se cumule jusqu'à 5 fois. Donc voilà, vous avez plein de petites choses comme ça, donc plutôt sympa. Après bien sûr, vous avez pour les chargeurs, donc des plus gros chargeurs, plus grosse capacité, munitions au maximum, des choses comme ça. Et par exemple, celui-là, vitesse de rechargement plus 25% lorsque le magasin est vide. Donc il faut complètement vider en fait votre chargeur et vous aurez une recharge rapide de ce côté-là. Vous avez ça, aide à la visée plus 20% avec des balles intelligentes. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, cool. Pour les lunettes, c'est pareil. Et bien sûr, elles ont des niveaux, elles ont quatre niveaux, donc quatre étoiles en tout. Et elles prennent de l'expérience. Donc là, moi par exemple, le fusil impulsion est maxé, rend max. Et j'ai donc un bonus de stabilité 5%, portée effective, cadence de tir. Et après, j'ai précision et stabilité 0.5 après un tir réussi. Et ça se cumule jusqu'à 10 fois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc vous voyez que plus vous utilisez d'armes et plus vous débloquez des choses. Donc plutôt cool. Pareil pour les armes secondaires, c'est exactement la même chose. Vous en avez plusieurs. Vous avez plusieurs attachements et plusieurs niveaux. Donc plutôt sympa. Donc on a parlé des consommables, des armes. Bien sûr, le côté cosplay. Vous avez différents types d'armures. Alors les armures en elles-mêmes, vous ne pouvez pas changer la colorie ou les choses comme ça. Mais vous avez différents types d'armures à mettre. Et vous pouvez en acheter. et aussi en débloquer, en trouvant des caisses ou en finissant des missions. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est le côté sympa. Maintenant, nous allons parler des habiletés. Alors les habiletés, c'est un peu compliqué. Alors je vais prendre peut-être un personnage qui n'est pas augmenté. Alors les habiletés, au début, c'est comme ça. Donc en gros, toutes les classes se déterminent par trois choses. C'est-à-dire que vous avez un passif. Vous avez une habileté gauche, une habileté droite. Je vais appeler ça comme ça. Donc vous voyez qu'en bas à gauche, par exemple, j'ai... C'est quoi ? C'est des roquettes, celui-là. Pardon. Voilà, c'est des roquettes. Et après, j'ai un truc pour repousser les ennemis. Donc vous voyez, c'est toujours gauche, droite et après le passif qui fonctionne. Et avec ça, en fait, vous allez pouvoir déterminer ce que va vraiment faire la classe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir débloquer des avantages. Attendez, on va s'éloigner de la musique qui est juste derrière. Ça me rend fou à chaque fois. Vous allez débloquer, en fait, des cœurs et des modificateurs. Donc il y en a certains, c'est universel. Donc tout le monde peut les utiliser. Donc par exemple, misc, modificateur. Donc là, c'est universel. Ça, c'est ceux que j'ai débloqués en faisant la campagne ou alors en achetant ou alors tout simplement en montant de level, en fait, mes autres classes. Donc voilà. Du coup, je peux les utiliser pour celui-là aussi. Et vous allez en fait les rajouter donc à votre grille et les attacher. Vous voyez que si j'en prends un, par exemple, vous voyez qu'il y a les attaches en fait qui se débloquent et vous allez pouvoir choisir. Donc par exemple, là, nous avons la vague dévastatrice. Donc déclenche une explosion assommante autour de vous, ceux qui infligent des dégâts aux ennemis et les repousses. Et là, moi, j'ai rajouté, donc augmente la vitesse de recharge d'une capacité de 18%. Donc je peux choisir droite ou gauche. Je vais l'attacher et vous voyez que maintenant, il y a écrit en dessous vitesse de recharge de capacité plus 18%. Et c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Et du coup, vous allez pouvoir faire des sortes de combos. Donc on va repasser par exemple sur l'artilleur que j'ai quasiment tout débloqué. Vous voyez que après, ça devient une sorte de gros puzzle. C'est un peu un gros puzzle. C'est assez sympathique honnêtement leur idée. Mais vous voyez que par exemple, je vais vous montrer des modificateurs pour par exemple l'artilleur seulement. Donc remplacement de capacité. Ça, ça va remplacer en fait une des capacités. Donc par exemple, pour l'artilleur, ça va être la grenade à frag. Alors la grenade à frag, si j'enlève ça, la grenade à frag de base, c'est juste une grenade à frag. Tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de très spécial. Le nom dit tout. Et après, vous allez pouvoir la changer. Donc par exemple, je peux la changer en rafale incendiaire. Et ça, il va falloir que je le lie en fait avec le côté droit de la grille. Donc maintenant, voilà. Maintenant, ça a changé complètement la capacité. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et moi, je préfère la grenade, le détonateur à distance qui est plutôt sympa. Voilà. Comme ça, et après, on peut le faire péter quand on veut. Donc voilà. Vraiment cool. Vraiment cool. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, si vous avez des choses, en fait, on va dire des liens ou des modificateurs ou des cœurs qui marchent en fait avec plusieurs choses, vous allez pouvoir en fait rattacher tout ça. Donc par exemple, si je regarde le surcadensage, donc le surcadensage, en gros, c'est augmente la vitesse de tir. Donc je tire extrêmement vite, je recharge extrêmement vite et tout ça. Donc vraiment, vraiment sympathique. Vous allez voir que, par exemple, moi j'ai aimé beaucoup de choses. Donc on a une durée de la capacité plus 18%, la vitesse de recharge plus 22%. Donc ça, c'est ces deux-là. Et après, en fait, j'ai rajouté aussi des modificateurs par rapport à l'habilité elle-même. Donc là, nous avons charge rapide intégrée. À présent, la charge recharge instantanément votre arme actuelle lorsqu'elle est activée et il augmente également de 50% la vitesse de rechargement de votre équipe. Donc voilà, tout le monde bénéficie. Donc vraiment, vraiment cool. Mais du coup, je n'avais pas en fait d'endroit. Eh merde, je viens d'en enlever un autre. Je n'avais pas vraiment d'endroit pour le mettre parce que j'avais déjà des casse-prise. Mais là, vous voyez que vous pouvez faire des liens, des chaînes et les lier tous les uns après les autres. À condition évidemment que ça fonctionne ensemble. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Et je ne sais plus ce que j'avais là. Il va falloir que je regarde la vidéo parce que sinon, je vais péter un câble. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne et vous allez pouvoir créer votre propre build custom par rapport à ça. Donc vraiment, vraiment assez sympathique. Moi, j'aime beaucoup le système d'habilité. Après, le jeu en général est une sorte de Left 4 Dead, j'ai envie de dire. Mais vous allez pouvoir en fait augmenter votre personnage. Après, pour ce qui est des niveaux, donc vous avez un niveau on va dire général de votre personnage. Bien sûr, vous pouvez aussi le changer votre personnage. Je ne sais plus où il faut aller. Vous pouvez complètement l'apparence modifiée de base. Voilà, ça c'est l'apparence de base. Vous avez quelques choix. Honnêtement, il n'y en a pas énormément mais bon, on s'en fout honnêtement. Ce n'est pas les Sims. Donc voilà, après vous avez pour les deux, ça c'est pour l'armure et le casque. Donc vous avez un niveau global. Après, vous avez un niveau pour les armes. Vous voyez que le fusil à pompe est au max mais pas les autres. Après, vous avez un niveau pour la classe elle-même. Donc par exemple, là on est à rang 7. Là, il est rang 4. Et après, le reste c'est 1. Donc voilà, tout ça en fait fait en sorte que vous avez... Et bien sûr, vous avez les émotes. Tout ça fait en sorte que vous avez en fait pas mal de choses à monter et ça c'est plutôt plutôt sympathique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en fait de comment fonctionne le jeu. Après bien sûr, vous avez l'inventaire qui vous met toutes les armes que vous avez récupérées, les consommables, les ajouts et tout ça. Donc l'arsenal, c'est pour le personnage. Donc la campagne, à chaque fois, c'est 3 missions. Comme j'ai dit, le mode Horn. Après les squads, vous pouvez très facilement la remplir avec des amis ou alors des randoms. Et si vous voulez jouer tout simplement seul, vous avez... Soit j'essaie une mission par exemple, vous mettez ça sur privé et les deux espaces vides vont être remplis par alpha et beta, les cyborgs en fait qui vont vous aider. Donc c'est des IA. Elles ont pas de job, elles ont pas de classe en fait. Donc honnêtement, elles sont assez faibles. Donc voilà, n'essayez pas de jouer en difficile avec ça. Après les différents niveaux de difficulté, donc de bas, vous avez les 3 niveaux, les 3 premiers niveaux. Et après vous avez Extreme et Cauchemardesse quand vous finissez le jeu. Finir le jeu, ça nous a pris à peu près une quinzaine d'heures en normal. C'est à peu près, on va dire, 30 à 40 minutes par mission. Ça dépend un peu si vous mettez plus de temps ou si vous fouillez un peu. Donc voilà, c'est très très potable. Encore une fois, 40 euros le jeu, pas plus. Donc c'est très potable pour ça. Et voilà. Dernière petite chose que j'ai envie de dire. Les gens sont très mauvais sur ce jeu. Je vais être honnête, les gens sont extrêmement mauvais. J'ai fait 3-4 en tout parties avec des randoms. Et à chaque fois, ils étaient très mauvais. Pourquoi ? Parce que ce jeu est vraiment basé pas sur la coopération banale et tout ça. Non, c'est pas que ça. C'est que votre classe, en fait, elle est déterminée par vos habilités. Donc si vous n'utilisez pas vos habilités, vous n'êtes rien. Votre classe ne veut rien dire. Si vous avez « Ouais, j'ai une arme bien pétée, je fais des kills et tout. » Non, vous n'êtes strictement rien. Les armes ne disent rien du tout sur vous. C'est les habilités qui sont très très importantes. Par exemple, je vais vous donner l'artilleur et le technicien et comment je les joue. Artilleur, c'est le surcadensage. C'est vraiment le moment où il faut en fait zergue un monstre très gros ou alors quand il y a énormément une grosse vague qui arrive sur votre équipe. Il faut balancer le surcadensage. Ça va permettre de tirer extrêmement vite, de recharger extrêmement vite et de tuer en fait tout ce qu'il y a en face de vous. Et ça, c'est pour toute votre équipe. Donc c'est très très important de déclencher cette habilité au moment clé du combat. Après, bien sûr, le détonateur à distance est pas mal bien sûr en fait n'importe quand mais aussi c'est que par exemple moi j'ai rajouté sur ma grenade la possibilité en fait de mais également à terre en fait toutes les cibles affectées c'est toutes les cibles donc même les aliens un peu plus gros vont tomber à terre les sortes de mini-boss on va dire et ça, ça aide énormément à tuer aussi. Donc voilà, vous voyez que vraiment mon artilleur est bien basé sur aider l'équipe à surmonter des moments extrêmement dangereux. Après pour le technicien et après bon bien sûr pour reparler des habilités elles sont assez lentes à revenir donc voilà il faut vraiment les timer au bon moment et ça c'est un peu la chose à savoir donc vous voyez que la grenade par exemple c'est que c'est 30 secondes de cooldown et la première habilité le surcadensage c'est 37 secondes donc voilà il faut vraiment les activer au bon moment pour le technicien c'est un peu l'inverse c'est à dire que vous avez une tourelle et une bobine donc la tourelle en fait elle a aucune limite de munition c'est à dire qu'elle va faire que tirer tant qu'elle se fait pas détruire donc balancez-la tout le temps mettez-la tout le temps à terre si je vois un technicien je veux une tourelle je veux trébucher en fait sur la tourelle toutes les 5 minutes parce que c'est très très important de tout le temps la mettre ça consomme pas de munitions rien et aussi surtout c'est que si vous regardez en haut à gauche en dessous de ma barre de vie vous voyez que j'ai deux buffs parce que j'ai débloqué des choses sur ma tourelle elle va buffer moi et mon équipe donc par exemple quand cette capacité est activée vous influez 10% de dégâts en plus donc ça c'est pour moi je peux tirer avec 10% de dégâts en plus et après vous avez ça donc bon c'est en anglais mais je vais vous traduire donc en gros les alliés prennent 10% de dégâts en moins s'ils restent autour de la tourelle donc vous voyez que ça c'est une sorte de buffer avec une tourelle donc vraiment très bien et après la bobine la bobine est extrêmement pratique parce qu'elle revient très vite vous en avez 3 en plus de base et vous voyez que c'est à peu près 16 secondes en fait pour que une revienne et ça ça va rester ça va électrocuter les aliens et les ralentir donc ça c'est vraiment extrêmement utile aussi et moi j'en ai même rajouté un bonus c'est que les bobines chargées réduisent aussi les dégâts infligés par les ennemis affectés de 25% donc vraiment vraiment pratique donc ça à chaque fois qu'on passe une porte je veux voir le technicien mettre une saloperie de mine tout le temps tout le temps il faut absolument le faire si vous le faites pas vous êtes un mauvais technicien et c'est ça le problème c'est que les gens n'utilisent pas assez leurs habilités de ce que j'ai vu avec les randoms et du coup ça finit toujours mal et voilà c'est extrêmement frustrant donc encore une fois voilà apprenez bien vos classes et comment elles fonctionnent et utilisez vos habilités encore une fois c'est les habilités qui déterminent votre classe et pas les armes et pas votre façon de jouer c'est vraiment les habilités bon bien sûr votre façon de jouer un peu c'est surtout les habilités mais voilà ça sera tout donc pour cette démonstration de Alien je voulais vraiment parler du gameplay pur et dur des mouvements du personnage et comment ça fonctionnait et tout ça donc voilà je pense que le jeu est vraiment cool en tout cas moi je vais continuer je vais essayer de faire des runs en cauchemardesque et tout on va faire des des modes hordes et tout pour voir mais voilà ça me rappelle un peu l'époque de oui je sais Metal Gear Survive le jeu aussi s'est fait cracher dessus pour aucune raison parce qu'il n'y avait pas Kojima dedans ben voilà c'était assez c'était suffisant pour que le jeu se fasse cracher dessus il y a même des gens qui ont acheté le jeu pour pouvoir laisser des reviews en fait négatives et après ils se sont fait rembourser le jeu sur Steam c'était une catastrophe ça avait un peu commencé avec Alien maintenant je crois qu'il est en très positif il est à 80% positif donc voilà le jeu mérite il est seulement à 40% et l'équipe a fait des bonnes choses honnêtement ils ont fait des bonnes choses pourtant c'est une franchise ça coûte très 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 cher de faire des jeux sur des franchises et ils sont extrêmement limités ils sont limités par la franchise ils ne vont pas pouvoir rajouter Predator parce que c'est un jeu alien à moins qu'ils fassent une coopération avec les deux franchises mais sinon ça ne va pas être possible donc vous voyez ils sont très très limités mais ils ont fait un truc très 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 potable et très bien donc voilà ça sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine avec sûrement un peu plus de vrai gameplay et peut-être que je posterai en fait la campagne que j'ai faite là les 15h à 3 où on se gueule dessus et tout ça et on se tire dessus c'est marrant enfin voilà merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine ciao ciao ciao